Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps, maintenant, pourquoi vous rigolez comme ça ? Non mais je crois que ce sujet va vous passionner. Vous m'avez dit juste avant à parler d'épines calcanéennes avec un petit... Et vous m'avez dit c'est quoi au fait ? Alors justement, focus sur l'épine calcanéenne. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, Dimit non plus apparemment, mais on va en parler. On va écouter surtout ce que vous en savez. Benjamin Lévesque a été vous questionner sur le sujet. Savez-vous ce qu'est une épine calcanéenne ? On écoute son micro-trottoir. Une épine calcanéenne, je ne sais pas du tout. Je pense à la colonne vertébrale, je ne sais pas du tout si ça peut être lié à ça. C'est un pic en fait. C'est une épine dans le pied et qui fait très mal. J'ai une sensation de piqûre dans le pied, alors qu'il n'y a pas de piqûre du tout. Une épine ça pique, donc je pense que ça doit être très dérangeant pour marcher. Peut-être une injection d'un produit pour anesthésier ou réduire l'intensité de la douleur, je ne sais pas. Je pense que déjà il faut peut-être du repos, peut-être par un traitement d'antibiotiques, je ne sais pas. Alors Jimmy, on plaisantait tout à l'heure Mélépine calcanéenne, vous connaissez ça très bien, puisque justement en médecine générale ça revient souvent, vous me disiez, pendant le micro-trottoir. C'est connu surtout des patients qui en souffrent. Est-ce que vous nous expliquez physiologiquement ce qui se passe ? Je crois que ça se passe au niveau du pied, du talon, mais il se passe quoi ? Exactement, donc on appelle ça aussi l'épine de Lenoir. C'est une petite excroissance osseuse qui se forme sur la face intérieure de l'os du talon. Et donc à ce niveau-là, vous avez quelque chose qu'on appelle la peau névrose plantaire. Vous allez avoir l'air super intelligent. Un truc qui fait très chic dans les dîners, rassurez-vous. C'est une petite membrane qui est située sous le pied, qui va du talon jusqu'aux orteils, et qui sert d'amortisseur, et c'est elle qui permet la courbure du pied. Et à cet endroit-là, vous pouvez avoir cette petite épine qui va pousser sur une excroissance osseuse. On a envie de savoir quand même pourquoi elle pousse cette épine, on préférait l'éviter, ça n'a pas l'air agréable. C'est pas très sympa, surtout qu'en fait, lorsque cette peau névrose, cette membrane est trop sollicitée, où vous avez une tension qui est trop importante, et du coup, le corps voit ça comme une agression. Ça entraîne des petites inflammations, des micro-traumatismes, à l'endroit où va s'insérer l'os du talon, au niveau de la peau névrose, et donc ça crée cette épine calcanéenne par la formation de cellules osseuses qui vont entraîner une excroissance, donc un nouvel os en quelque sorte. Ensemble d'épines, je crois, à l'imagerie, c'est pour ça qu'on appelle comme ça. Au niveau du talon, et qui est très douloureux lorsqu'elle parle d'elle. Mais douloureux à quel point ? Parce qu'une épine, on se dit, ça doit piquer, c'est des coups de couteau, c'est ça ? Non, ça peut vraiment handicaper les gens, et ça peut survenir dès le réveil. Dès le matin, les gens ont mal au talon. Quand ils posent le pied, qu'ils commencent à marcher. Exactement, et attention, quand on a mal au talon, vous n'avez pas forcément une épine calcanéenne, vous avez le droit d'avoir des rhumatismes inflammatoires, vous avez le droit d'avoir autre chose. Ou une épine tout court coincée dans le talon. Ou une épine coincée tout court, exactement. Et donc, ils vont avoir des douleurs dès le lever, ou parfois lorsqu'ils vont trop marcher, et donc à la marche, ils vont avoir des douleurs inflammatoires. Et parfois, on va voir ça de façon fortuelle à la radio, où on fait une radio pour une entorse de cheville, traite simplement la douleur et les symptômes que vous pouvez avoir. Alors justement, il faut consulter, j'imagine, si on a mal de toute façon en marchant, on se précipite chez le généraliste, et on traite ça comment ? Alors, la prise en charge, elle est globale, puisque finalement, on n'a pas un traitement de l'épine calénéenne, pardon, calcanéenne, on en a plusieurs. Vous n'arrivez même pas à le dire. Le premier, c'est le repos. Lorsque vous avez mal, il faut faire attention, il faut moins marcher. Il ne faut pas hésiter à faire de la kinésithérapie lorsque vous avez des douleurs, à voir un podologue pour qu'il vous prescrive des semelles, parfois où vous n'avez pas des chaussures adaptées, et donc vous pouvez te soulager. Certaines fois, le médecin vous prescrit des anti-inflammatoires, qui permettent de... En comprimé, ça. En comprimé, exactement. De la même façon, lorsque vous avez des douleurs au niveau du dos, là, il peut vous faire la même chose. Et puis, dans les cas un peu plus avancés, on peut parfois faire des petites infiltrations à base de cortisone, qui permettent de réduire la douleur. On pique dans le talon, directement. On pique au niveau de le talon, c'est le rhumatologue qui fait ça. Ça reste assez rare, puisque l'efficacité est plutôt partielle. Bref, vous allez voir votre médecin traitant, et puis, s'il y a un doute ou si on n'y arrive pas, vous allez voir le rhumatologue, et en règle générale, on arrive à juguler la douleur pour avoir une qualité de vie acceptable. Très bien, merci pour toutes ces précisions. On a compris que c'était donc une prise en charge globale pour l'épine calcanéenne. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup, Jimmy.